Salut à tous, depuis toujours, on nous a questionné sur la relation entre les enfants et les adultes. Après tout, on s'est tous dit un jour, est-ce que c'est vraiment ça l'esprit famille ? Que ce soit en analysant notre vie ou celle des gens que l'on croise. Dans le cinéma, on s'est aussi posé la question sur comment raconter la vie de famille dans sa globalité. Et on peut dire qu'il y a beaucoup de films qui abordent ce sujet. Et c'est pourquoi, après plusieurs mois à choisir quel film mettre dans cette vidéo, que je vous propose mon top 6 des films sur la relation parent-enfant. Et parmi les 6 films choisis, 3 sont français et j'en suis content. Et pour ceux qui comme moi adorent la chaîne de Punky, je ne plagie absolument pas son concept de top 6 dans cette vidéo. C'est parce que j'ai choisi 6 films et c'est tout. Numéro 6 Je commence par un des deux films américains de ce classement et qui a été un des films les plus importants de la carrière de Ryan Gosling, à savoir The Place Beyond the Pines. Sorti en France le 20 mars 2013 et réalisé par Derek Sieffrant, le film nous emmène en 1997 pour suivre Luke, un cascadeur à moto travaillant pour un cirque. Un jour, une femme appelée Romina, avec lequel il a eu une aventure, lui annonce qu'elle a un gosse et que c'est lui le père. Suite à cette annonce, Luke décide de faire des braquages de banque pour aider Romina et son fils. Mais l'un d'eux finira très mal et se fera poursuivre par le policier Avery Cross qui finira par l'abattre et parviendra avec difficulté à gravir les échelons de la police. 15 ans plus tard, Jason, le fils de Luke, n'a pas eu le temps de connaître son vrai père et sa famille faire en sorte à ce qu'il n'apprenne pas la vraie vie de son père. Ce qui le préoccupe de plus en plus. Tel que c'est raconté, The Place Beyond the Pines peut vous faire dire « Mais il est où le rapport avec la relation parent-enfant ? Il se fout de nous ou quoi ? » J'y viens justement. En fait, j'ai choisi ce film pour la simple raison qu'il aborde un thème que je trouve trop peu raconté au cinéma, l'absence parentale. Durant la deuxième partie du film, c'est-à-dire se déroulant à notre époque, on nous fait presque nous interroger sur s'il faut avouer l'absence d'un être cher à cause de ses fautes dans le passé ou bien se taire. On s'en aperçoit à la manière dont la mère et le père adoptif de Jason détournent aussitôt ses questions sur son vrai père. Seule Romina a connu Luke dans le passé même si c'était temporaire. Durant la première partie du film, on voit la famille au complet. Luke qui semblait vivant comme un paria, pense ouvrir avec l'argent des braquages un avenir plus radieux pour son enfant. Malgré l'aspect criminel de ses actes, il veut croire en quelque chose de mieux pour sa famille. En même temps que ses braquages dont les scènes sont efficaces, Luke fait vivre des instants de tendresse avec Romina et son fils. Ce qui donne de beaux moments dans ce film. Et pour la petite histoire, Ryan Gosling, l'interprète de Luke et Eva Mendes qui jouent Romina, ont fini ensemble dans la vraie vie au moment du tournage en 2011. Et sont maintenant les parents de deux enfants. The Place Beyond the Pants est à la fois un thriller bien mené et un drame abordant de manière intéressante l'absence d'un parent au sein d'une famille et s'il faut révéler à son enfant la raison de cette absence. On peut reprocher à ce film de grosse longueur et le fait qu'il n'appuie pas assez sur les rapports entre le Jason adulte joué par le très bon Dan Diane et ses parents. Cela aurait donné beaucoup plus de profondeur dans leurs rapports. Malgré ses défauts, la mise en scène est très travaillée, les scènes à motos sont dynamiques, le casting fonctionne et l'excellente musique signée Mike Patton, le célèbre chanteur du groupe de métal Face No More, accompagne bien le film. Donc si vous aimez Ryan Gosling, je vous conseille ce film. Numéro 5 Pour les trois prochains films, je vous propose d'aller du côté du cinéma français et je vais continuer dans le thème de l'absence parentale avec Bodybuilder, sorti le 1er octobre 2014 et réalisé par Roche Dizem. Dans ce film, nous suivons Antoine, un jeune homme de 22 ans qui doit du pognon à des cailleras et doit quitter la ville de Lyon pour éviter les ennuis. Sa mère et Fred, son grand frère, en ont plein le cul des embrouilles dans lesquelles il s'est mis et lui propose de se cacher à Saint-Etienne auprès de Vincent, leur père, que Antoine n'a pas vu depuis des années. Ce que ce dernier ne sait pas est que Vincent s'est mis au culturisme et tient une salle de musculation et en même temps, il prépare un concours de culturisme en s'entraînant chaque jour. Durant les semaines à venir, Antoine va essayer de renouer les liens avec Vincent car leur relation est chaotique. Voilà un film assez intriguant puisqu'il explore un univers connu mais dont on ne sait finalement pas grand chose derrière. Le Bodybuilding On découvre les longs mois de préparation dont les pratiquants de cette discipline sportive ont besoin d'avoir un concours. Les entraînements de malades, le fait de faire gaffe à ce qu'ils bouffent, tout ça, on le découvre en même temps qu'Antoine qui est surpris par la reconversion de son daron. Si le film se concentre complètement sur le Bodybuilding, il n'oublie pas un de ses thèmes qui est les retrouvailles familiales. Au début, Antoine et Vincent seront à la fois proches de vos présences mais aussi éloignés d'un point de vue relationnel. Antoine fait un bilan très négatif des souvenirs de son père et vide son sac devant ce dernier sans le lui dire brutalement. De son côté, Vincent admet avoir été à peine présent dans la vie de ses fils et le regrette mais tente d'aider son fils malgré les frictions qui sont parfois entre eux. Bodybuilder met pas mal de temps pour aborder ce thème pourtant c'est important dans la vie de familles séparées. Mais cela n'en fait pas un mauvais film pour autant, au contraire, les dialogues permettent une ouverture assez progressive dans ce thème et sont plutôt bien écrits. En plus d'avoir une histoire assez improbable et une mise en scène soignée, Bodybuilder possède un très bon casting. Vincent Routier incarne naturellement Antoine, idem pour Nicolas Duvauchel dans le rôle de Fred, mais la surprise niveau acteur c'est clairement Yola-François Gauvin. Ce dernier a tenu dans ce film son unique rôle au cinéma car il est surtout connu comme culturiste avec un sacré palmarès en plus. Triple vice champion du monde, deux fois vice Mister Univers et champion du monde de culturisme en Grèce en 2008 avec 50 cm de tour de biceps quand même. Yola-François Gauvin joue Vincent de la même manière que Vincent Routier ou Nicolas Duvauchel, de façon naturelle avec un côté mec sûr de lui, au physique impressionnant pour quelqu'un qui avait 56 ans au moment du tournage qui s'est déroulé de septembre à novembre 2013. Roger Dizem a expliqué dans une interview que le culturiste du genre était à la base pas du tout intéressé par le cinéma, mais quelque chose lui plaisait dans son visage et son physique. Et finalement, Yola-François Gauvin a accepté le rôle et il fut rapidement accueilli avec respect par le reste du casting et l'équipe de tournage. Bodybuilder est une version dans un sport dont on connaît très peu de choses hormis que les mecs sont épais comme des tanks et chargés en protéines. Mais c'est aussi un film dont deux personnages issus d'une même famille tentent de renouer une relation parent-enfant entre adultes. Même si le film met pas mal de temps pour en parler, il mérite d'être vu quand même. Numéro 4 Pour ce quatrième film, il a refait l'actualité car sa suite est actuellement au cinéma et marque le retour du trio André Dussolier, Sabine Nazema et Eric Berger. Si vous avez compris que la suite auquel je fais allusion est Tanguy Le Retour, je vais vous parler du premier film Tanguy dans ce top. Sorti le 21 novembre 2001 et réalisé par Etienne Châtiez, le film nous fait suivre Tanguy, 28 ans, enseignant à l'Innalco et vivant chez ses parents Paul et Edith. Ces derniers sont agacés qu'ils vivent chez eux et aimeraient qu'ils s'assument. Du coup, ils vont faire le maximum pour qu'ils se barrent de chez eux. Ce film fut un des plus gros succès du box-office français en 2001. Plus de 4 millions de personnes sont allées voir cette comédie très originale parlant des jeunes adultes parvenant pas à quitter la maison de leurs parents. D'ailleurs, depuis la sortie du film, ce phénomène social est appelé le phénomène Tanguy. Et selon une étude de l'INSEE faite l'an dernier, 46% des jeunes de 18 à 29 ans vivent encore chez leurs parents. Et je fais partie de ce pourcentage car à 26 ans, j'habite chez ma mère. Pour revenir au film, Tanguy raconte avec beaucoup d'humour l'envie des parents à amener leur fils à construire sa vie et à grandir en tant qu'adultes. Pour cela, ils utilisent un tas de méthodes. D'abord en dialoguant avec lui et ça marche pas. Ensuite en le réprimandant et pareil, ça marche pas. Et ça amène à faire d'autres ruses qui sont vraiment marrantes à voir, comme le coup de la punaise dans le pied. Avec une mise en scène bien construite et un trio d'acteurs très bons et un thème qui est toujours d'actualité, Tanguy est une comédie très inventive dont les dialogues et les scènes humoristiques feront encore passer un bon moment. Numéro 3 En troisième place se trouve un film inspiré d'une histoire vraie parlant encore une fois d'un sujet réel mais qui cette fois-ci, contrairement au phénomène Tanguy, a des conséquences beaucoup plus graves. Et ce film s'appelle Vie sauvage, sorti le 29 octobre 2014 et réalisé par Cédric Kahn. L'histoire nous fait suivre deux enfants, Tzali 6 ans et Okessa 7 ans, qui vivent avec leur mère depuis la séparation de leurs parents et voyant rarement leur père, Philippe. Un jour, tous les deux vont se faire enlever par Philippe et durant 11 ans, tout en étant recherchés par la police, ils vivront avec lui en pleine nature en compagnie de Manouche qui surnomme leur père, Paco. Ce dernier est convaincu qu'ils auront une vie meilleure hors du système avec le temps. Comme je l'ai mentionné plus tôt, Vie sauvage s'inspire d'une histoire vraie, celle de Xavier Fortin. Le 29 décembre 1987, suite à une séparation avec sa femme l'année d'avant et ne supportant pas d'être éloigné de ses enfants, ils décident de ne pas rendre ses enfants à leur mère. A l'époque, ces derniers ont 6 et 5 ans. Pendant 11 ans, Chahiyena et Okwari vivront sous plusieurs identités avec leur père. Ils vivront dans plusieurs régions françaises comme l'Ardèche, le Vaucluse, le Gers ou la Haute-Garonne. Avant que la cavale ne s'arrête en janvier 2009 que l'un de ses fils dénonce leur père au policier. En mars 2009, Xavier Fortin sera condamné à 2 ans de prison et maintenant libre. Quant à ses enfants, ils travaillent auprès de la nature et malgré les retrouvailles très compliquées, ils renouent le contact avec leur mère. D'ailleurs, pour l'anecdote, Cédric Kahn a eu beaucoup de mal à réunir le père, la mère et les fils Fortin pour qu'il ait l'autorisation de faire de leur histoire un film. Pour revenir au film, Vie Sauvage est un impressionnant film pour parler à la fois de l'enlèvement parental et de la façon dont on voit leur éducation. Le personnage de Philippe, qui est parfois surnommé Baco, est une sorte de hippie pleinement attaché à des convictions anticapitalistes. Détestant la société et notre consommation, il refuse que ses enfants soient parmi ceux qui acceptent les règles. Bien qu'il les manipule énormément dans ses convictions, il est conscient que ça reste des gosses et ne manque pas de leur montrer tout son amour pour eux. Tout en étant recherchés par la police dans toute la France, il les éduque en les faisant travailler ou faire des devoirs comme de la lecture ou des maths. Le film nous fait suivre surtout le temps qui passe à être éloigné d'un proche et les conséquences que cela a. Ainsi, Baco aura de plus en plus de disputes avec ses fils qui veulent s'éloigner de lui, désirant plus de liberté sans être soumis de force à ses convictions, ce qu'il ne peut pas tolérer. La maison scène est vraiment réussite, il y a régulièrement des passages pleins de tendresse malgré le thème du film pas vraiment joyeux. Les personnages sont bien écrits, l'évolution des rapports entre les enfants et Philippe est vraiment intéressante et les différents paysages sont très jolis à voir. D'ailleurs, le film fut tourné dans de nombreuses régions françaises, surtout dans les Pyrénées-Orientales, en Lozère ou bien à Carcassonne et Montpellier. Et les acteurs sont vraiment impeccables. Mathieu Kassovitz, qui sera le prochain réalisateur traité d'un de nos chers cinéastes, incarne Philippe comme si c'était vraiment un mec bouffé par ses convictions anticapitalistes, cherchant à la fois à éduquer ses gosses et à essayer de leur laver le cerveau. Quant à ceux qui jouent Tzali et Eukiesa quand ils sont petits, c'est-à-dire David Gastou et Sofia Neveu, ou bien le duo Romain-Depret et Jules Rhythmatique quand ils sont plus vieux, ils sont tous impeccables. Et le reste des acteurs, c'est pareil. Vie sauvage est un film intense, bourré d'émotions, et aussi vraiment intéressant sur l'enlèvement parental et la manière d'éduquer ses enfants quand on a des convictions personnelles et qu'on souhaite leur transmettre, ainsi que sur comment les relations peuvent changer avec le temps. C'est un film que je recommande chaudement. A noter qu'il existe aussi un autre film inspiré de l'affaire Xavier Fortin, intitulé La Belle Vie, réalisé par Jean de Nizot. Numéro 2 Pour l'avant-dernier film du classement, je vais vous parler d'un film dont j'ai entendu parler dans l'émission Le Magazine de la Santé, puisqu'il parle de la relation entre parents et enfants en situation de handicap. Et ce film, c'est de toutes nos forces, réalisé par Niels Tavernier. Dans ce film, on suit la vie de Julien, un jeune homme de 17 ans atteint d'infirmité motrice cérébrale, une maladie qui affecte sa motricité, l'obligeant à se déplacer en fauteuil, et éprouvant des problèmes d'élocution malgré qu'on comprenne ce qu'il dit. Un jour, il découvre avec un pote que son père, Paul, était un grand sportif qui avait remporté plusieurs courses et autres disciplines, ce qui déclenche une idée en lui, participer à l'Iron Man de Nice avec son père. Seulement voilà, Paul n'a jamais accepté que son fils soit différent des autres et préfère se réfugier dans le boulot, ce qui a tendance à agacer la soeur de Julien et Claire, sa femme. Et finalement, après avoir plusieurs fois refusé de se lancer dans ce défi avec Julien, il finit par accepter et c'est ainsi que commence une aventure qui va les marquer à jamais. Le sport, le handicap et le cinéma ont été trop peu exploités ensemble, encore moins quand on ajoute les relations familiales comme sujet. Et Niels Tavernier fait partie de ses rares réalisateurs à parler de tout ça dans un film. Et de toutes nos forces est un film vraiment, mais alors vraiment formidable. Ce qui m'a rapidement plu dans ce film est que l'on sent rapidement l'évolution du caractère des personnages. Que ce soit Julien qui est têtu comme une mule et qui a du caractère, Paul, le père qui se renferme dans son boulot et qui se préoccupe à peine de Julien, Claire qui surprotège son fils et qui ne se rend pas compte qu'il veut arrêter qu'on le prenne pour un enfant, et enfin Sophie, la soeur de Julien qu'il soutient énormément dans son projet assez risqué. Tout ce monde va changer de comportement au fur et à mesure que le film avance. Il ne perd pas de temps avec une avalanche de scènes avec un long entraînement ou bien des passages émouvants. Il montre beaucoup la reconstruction du dialogue entre Julien et Paul, ce qui donne des scènes vraiment, vraiment fortes. Le film s'inspire de l'histoire de Rick et Dick Hoyt, deux Américains connus pour avoir parcouru ensemble depuis 1977 de nombreuses courses. Rick est atteint comme Julien d'IMC et Dick se chargera de pousser son fils en fauteuil durant toutes les courses. En tout, ils auront fait 229 marathons et 6 Ironman parmi les 984 événements sportifs effectués. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Ironman, ce n'est pas juste un super-héros en armure. C'est aussi le nom d'un triathlon juste dingue. Créé en 1978, chaque participant doit se taper 3,8 kilomètres de nage, 180 kilomètres de vélo et 42 kilomètres de course à pied. Rien d'étonnant que beaucoup abandonnent parce qu'ils sont claqués. Le concept est vite devenu connu partout dans le monde et fut introduit en France de 2002 à 2004 dans les Vosges avant d'être définitivement installé à Nice depuis 2005. Revenons au film. De toutes nos forces mélangent avec brio les trois thèmes qu'il veut aborder. L'handicap avec le personnage de Julien, la relation familiale avec les échanges entre lui et son père, et enfin le sport avec ce triathlon de folie qu'est l'Ironman. En plus d'avoir une histoire formidable, la mise en scène l'est encore plus. Que ce soit des scènes d'entraînement ou en montrant les relations qui se solidifient, de toutes nos forces est absolument soignée sur tous les niveaux. En plus, les paysages sont magnifiques, le film fut tourné en Haute-Savoie et dans les Alpes-Maritimes. Et niveau acteur, c'est à son faute, surtout l'acteur non professionnel Fabien Hérault. Nielsa Vernier voulait un jeune réellement atteint d'infirmités motrices cérébrales, et Fabien Hérault est juste majestueux dans ce film. Et les autres acteurs sont super aussi. Jacques Gourblin joue Paul comme si c'était vraiment un père de famille d'abord très chiant, qui apprendra avec le handicap de son fils et qui finira par l'accepter tel quel. Pareil pour Alexandra Lamy, qui incarne Claire comme une mère saoulée de voir le comportement de son mari, mais qui s'en rend pas forcément compte que son fils grandit mentalement, et cela donne des scènes vraiment impressionnantes. Enfin bref, tous les acteurs sont super. Hormis le fait qu'il soit un peu court, de toutes nos forces est plus qu'un film. C'est une leçon de vie sur l'acceptation du handicap dans la famille et sur le dépassement de soi comme on voit rarement dans le cinéma. Encore une fois, je vous le conseille, c'est intense et ça fait tomber les préjugés sur n'importe quel handicap. Numéro 1 Et pour la première place, j'ai pensé à ce film dès le départ, puisqu'il montre vraiment l'évolution de l'esprit famille au fil du temps. Et il s'agit du film Boyhood, sorti le 23 juillet 2014 et réalisé par Richard Linklater. Ce film nous fait suivre pendant 12 ans le parcours de Mason. De ses 6 ans jusqu'à sa maturité, on découvrira les changements de rapport avec sa soeur, sa mère et avec son père qui, lui, est séparé de sa mère depuis très longtemps. Ce film, c'est juste un projet incroyable. Pour les besoins du film, Richard Linklater a pendant 12 ans réuni le même casting pour la famille du film. C'est-à-dire Ethan Hawke dans le rôle du père, Ella Coltrane dans le rôle de Mason, Patricia Arquette pour Olivia la mère et Laura Leigh Linklater, la fille du réalisateur qui joue Samantha, la soeur de Mason. Richard Linklater a choisi de garder les mêmes acteurs pendant des années pour bien aborder ses sujets principaux, c'est-à-dire les rapports dans la famille, le temps qui passe et enfin les trois premières périodes de notre vie, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Le film est très long et très complet. Il nous fait suivre sans ennui les divers passages de la vie de Mason. Les nombreux déménagements, les amitiés, l'amour, l'envie d'indépendance et patati et patata. Boyhood explique très bien les facettes de la vie de famille et on le voit aussi dans les relations entre les personnages. Ces derniers, en plus d'être tous très bien joués, sont très bien développés. Sans artifices en particulier ou personnalités complexes et ridicules, ils sont tous plus naturels les uns que les autres. Ils ont aussi bien des qualités que des défauts qu'on se plaît à identifier. La mise en scène est grandiose. Le fait que Boyhood a nécessité d'une sorte de tournage nous invite à être attentifs aux moindres événements historiques ou culturels. Par exemple, on entendra pour l'année 2005 une conversation sur l'arrivée de l'épisode 3 de Star Wars ou bien les premiers smartphones vers la fin des années 2000. C'est un voyage temporel remarquable. Bref, je préfère rien dire de plus à part que Boyhood, c'est plus qu'un film. C'est une expérience exceptionnelle qui parle à merveille de la vie de famille, du passage de l'enfance à l'âge adulte avec ses côtés positifs et négatifs. C'est vraiment un film à voir au moins une fois dans sa vie. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que cela vous aura plu. Ce sujet, je tenais depuis très longtemps à l'aborder sur ma chaîne. Si ça vous a plu, laissez un commentaire, pensez à suivre la chaîne sur Facebook et Instagram. Les liens sont en description. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. A la prochaine, les gens !